Je crois tout simplement que l'Auron-Sainte-Marie est une ville qui depuis toujours, et Maëlys est là pour en témoigner, travaille dans le domaine de la solidarité, que ce soit avec les personnes handicapées ou avec les personnes qui ont d'autres types de problèmes sociaux. Et donc nous cherchons depuis un certain temps à monter sur notre ville une structure importante qui permettrait de répondre à un ensemble de problématiques très diverses, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté psychique, etc. Et qui pourrait donc, cette structure-là, être sur Auron-Sainte-Marie, une sorte de référence à l'échelle départementale. Et j'ai eu la chance de rencontrer le groupe Coalia, dont nous avons ici des représentants, qui est un groupe national très important et qui, effectivement, est totalement spécialisé dans ce domaine. Donc aujourd'hui, le travail, c'est qu'on vient sur Auron, on mesure les besoins et on essaye d'apporter des réponses. Et je crois pouvoir dire assez facilement que dans les semaines ou les mois qui viennent, nous apporterons des éléments très, très concrets pour montrer aux Auronais que le groupe Coalia s'implante à Auron et qu'ils répondent aux problématiques. On remarque que votre ville est une ville engagée, dynamique, prête à faire plein de nouveaux projets. Et ça, c'est tout à fait compatible avec ce qu'on envisage de faire ici, avec Auron et ici. Nous avons reçu un accueil très favorable quant au projet que nous entendons porter en lien avec la mairie, mais surtout aussi en lien avec les acteurs locaux, puisque notre souhait, c'est toujours d'arriver à créer du lien avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et de ce point de vue, le soutien de la mairie nous sera extrêmement précieux pour arriver à faire aboutir à un projet que nous souhaitons être un peu innovant et exemplaire au niveau du département et si possible au niveau national. Nous avons souhaité, sur plusieurs jours, organiser une journée du handicap avec plusieurs animations en lien avec différents publics pour pouvoir sensibiliser justement tous ces publics, que ce soit des enfants, des établissements spécialisés, mais aussi tout public sur ce sujet-là, tout en sachant que le handicap est très vague, ça peut toucher beaucoup de choses. Donc nous organisons ça sur la semaine en espérant que tout cela puisse être mis en place sur toute l'année ensuite et par les personnels. Ce qui se passait autrefois quand on enfermait les personnes handicapées, aujourd'hui ce n'est plus pareil. qu'on se rend compte que ce sont des personnes comme vous, comme moi et qu'ils arrivent à faire des activités, ils arrivent à faire plein de choses à leur façon, c'est-à-dire peut-être plus lentement, qu'en aucun cas il faut qu'on revienne à l'ancien temps. Ce n'est plus ça aujourd'hui le handicap. C'est une ouverture vers l'extérieur et il faut que le regard change par rapport à cet handicap. Merci d'avoir regardé cette vidéo !